et bonjour internotatrices et internotateurs bienvenue dans cette nouvelle série nouvelle série pour les jeux du cygne sur xcom 2 war of the chosen donc c'est un jeu qu'on ne présente plus je n'ai pas regardé depuis quand enfin quand est-ce qu'il est sorti mais il a des années c'est un jeu qui est plus en développement du tout qu'il ya de nombreux nombreuses qualités un certain nombre de défauts également moyennant quoi c'est un jeu que j'aime beaucoup j'en ai refait récemment une partie complète et je me suis dit tiens si je faisais un petit let's play en mode en mode un peu hard je fais une partie en mode un peu tranquille et même en mode tranquille c'est toujours très simple là je me suis je vais me mettre en mode zébus en mode il ya des chances que je perde cette partie que j'aille pas jusqu'au bout mais c'est pas grave j'aurais tenté j'ai bien poncé le jeu on va dire je crois que j'en connais la majorité des rouages même si j'ai jamais réfléchi aux stratégies d'optimisation complète donc on va voir ce que je vais arriver à faire avec ça vous me connaissez j'aime bien jouer avec des modes avec des modes légers toujours c'est essentiellement des modes d'interface il ya deux trois trucs qui sont très mal pensé sur une base et que j'accélère un peu vous verrez il ya un mode qui peut être considéré presque comme de la triche en tout cas qui simplifie un certain nombre de choses vous le verrez en cours de jeu voilà pour le reste c'est essentiellement c'est de l'interface là essentiellement ça j'en parlerai un peu un peu au fil de la partie donc on va se faire une nouvelle partie on va se mettre en mode légende l'initiation ne sera pas activé en mode légende donc c'est le niveau le plus difficile j'ai hésité entre commandant qui est déjà relativement costaud et légende j'ai jamais testé donc quand je dis il ya des chances que je me plante il ya des chances que je me plante donc on va réduire les dialogues débutants on va afficher les sous titres on n'apprend pas clairement je ne vais pas prendre moi je vais je rappellerai deux trois trucs de base mais voilà dans les options avancées je ne vais en activer aucune voilà puisque parce que c'est comme ça et on va y aller alors là donc je pour que ce soit vraiment dur il faut activer le mode homme de fer j'espère juste que je vais pas avoir de problème de sauvegarde normalement bon le jeu étant suffisamment pensé il n'y a plus trop ce genre de problème on espère que ce sera pas le cas et puis donc moi j'active j'active les différents j'ai jamais trop compris ça pour être tout à fait franc mais à jour et intègre le commune téléchargeable activité d'agérations pour les termes de jeu équilibré incluant les fonctionnaires additionnels voilà c'est l'option de désactiver le jeu retrouvera des fonctionnalités de base mais tout le contenu et tu devrais aller encore plus loin additionnel encore plus lentement restera activé voilà je sais parfaitement pas clair comme comme information mais c'est ainsi donc je vais le garder voilà puis chasseur d'extraterrestres cette mission présente l'histoire du mode chasseur mais n'est pas nécessaire à l'activation de son contenu ouais mais c'est une nouvelle classe c'est encore une fois voilà limite si si vous avez déjà testé si vous savez ce que c'est je veux je veux bien l'information de la tube j'ai cherché un peu sans trouver de grand chose de très probant donc donc voilà je vais considérer que c'est bon allez c'est c'est bon j'ouvre le flux j'essuie mais ça tiendra pas longtemps vous voyez ça c'est beaucoup trop protégé même pour advent ce n'est pas un simple centre de thérapie génique alors ils disent vrai ou bien ils nous tendent un piège un piège un peu trop flagrant il nous faudrait une armée pour pouvoir entrer là dedans j'ai une bien meilleure idée éclaireur ici centrale go ah bon les gardes discrets par contre les les yeux avec des les yeux tout jaunes dans le noir c'est parfait vous n'avez pas besoin de faire ça je ferai tout ce que vous me demanderez j'ai juste besoin d'un peu temps vous avez dit quelque chose vous êtes je n'avais pas le choix éclaireur au rapport vous êtes donc vrai éclaireur au talion j'ai une confirmation visuelle vous êtes vraiment sûr un faucheur ne se trompe jamais je vous crois sur parole masquer vos traces et filer vite de là ils ne doivent rien savoir pour l'instant compris la vraie guerre va pouvoir commencer il devrait rien savoir c'est un peu les quiches s'ils savent rien l'excitation est palpable alors que les centres urbains du monde entier se préparent à fêter le 20e anniversaire de l'unification des milliers de personnes se pressent sur le site du grand accord pour célébrer la formation de la coalition advent en accord avec les promesses faites à l'humanité 12 nouveaux centres de thérapie génique ouvriront dans plusieurs villes d'ici la fin de l'année malgré une attaque par des éléments marginaux le nouveau centre parisien a fort heureusement pu continuer ses opérations normalement en réponse à cette intrusion injustifiée à la veille de notre plus grande fête le président s'adresse à nous tous un petit groupe de dissidents reproduit les erreurs de l'ancien monde ils frappent alors que célébrons un sauveur qui nous a offert son amitié et sa compassion mais ses actes futiles ne briseront jamais le lien qui unit l'humanité et les anciens ont déjà procédé à l'arrestation préventive de collaborateurs notoires advent tient encore une fois rassurer tous les citoyens aujourd'hui les festivités se déroulent comme prévu parfait l'administration advent vous invite à signaler tout repartement suspect à un soldat de la croix c'est bon on arrive bientôt vous aviez raison ils savent plus où donner de la tête aujourd'hui on reste concentré préparez double faite 60 secondes c'est bon Maintenant. Boubouf. Signal reçu. 5 sur 5. Ok, trouble faite. A vous. Sous-titrage ST' 501 Voilà, notre première mission, on va commencer. Alors, petit rappel du pitch, si vous n'avez, si vous ne connaissez pas le jeu, si vous n'avez jamais joué à XCOM 1, je le laisse causer. Quelque chose qui secoura l'utopie tranquille, Gatvent cherche à instaurer depuis toujours. Sécurisez les coordonnées indiquées et neutralisez les contacts hostiles. L'oiseau de feu sera dans le secteur pour votre extraction. Voilà, donc dans XCOM 1, qui n'est pas le XCOM original, qui date dès bien longtemps, dans XCOM 1, on joue donc les gentils qui défendent la Terre contre l'arrivée des méchants. Et puis, ce qu'ils ont choisi dans XCOM 2, c'est que l'humanité a perdu. Les aliens ont gagné. Et en fait, ils se sont installés, donc ça fait 20 ans, qu'ils se sont installés sur Terre et qu'ils contrôlent maintenant la totalité de la Terre sous un organisme qui s'appelle Advent, qui va être le méchant contre lequel on va lutter. Enfin, ouais. Et voilà, donc XCOM, ce sont des résistants dans ce jeu-là, qui font en sorte de mettre des bâtons dans les roues et puis au final, de retourner à Advent. Et on verra comment, si j'arrive à survivre suffisamment longtemps. Et voilà, donc le personnage, il y a un personnage qu'on verra beaucoup, qui s'appelle Central, qui est celui qui donne les ordres, qui est le chef. Et puis donc, la première vidéo qu'on a vue, l'éclaireur, là, le faucheur, c'est le nom de cette action, libère nous, enfin moi en l'occurrence, c'est-à-dire le commandant, qui est celui qui est dans la tenue de cosmonaute, là. C'est un peu étrange. Qui est donc celui qui a réussi, enfin voilà, qui a lutté contre les aliens dans XCOM 1. C'est notre personnage, notre avatar. Donc les aliens ont réussi à s'emparer du commandant et XCOM arrive à libérer le commandant, c'est-à-dire nous-mêmes, on ne se verra jamais. Mais on est dans ce genre de, ce truc de scaphandre, un peu étrange, je n'ai jamais compris pourquoi ils avaient choisi ça. Et donc là, on va commencer notre première mission où on va donc avoir quatre personnages fort sympathiques et qu'on essaiera de renommer un peu plus tard. Et que, donc on va essayer d'aller leur compter fleurette et je vais voir à quel point la difficulté légendaire est difficile et à quel point je vais me prendre une tannée. Alors voilà, c'est un jeu qui est excellent, mais vous voyez, mon ordinateur devrait le faire tourner largement vu son âge. Il y a cette saccade. On se focalise sur la cible. Allez poser les charges de X4 à l'endroit indiqué. Voilà, donc mon objectif, ça va être d'aller défoncer, d'aller poser du X4 dans des explosifs là, sur cette statue pour leur dire non, vous ne le mettrez pas. Donc la statue, on la verra un peu plus en entier tout à l'heure. Voilà, non, vous ne contrôlez pas tout. On est pour l'instant dissimulé. C'est ce qu'on voit grâce à ce petit symbole ici. Donc dans les modes que j'utilise, il y a une interface qui me permet, en fait, surtout, moi je peux passer de l'un à l'autre comme ça, ça me permet surtout de savoir s'ils ont agi ou pas. Donc c'est le système classique avec deux points d'action. Première zone d'action en bleu et une deuxième zone d'action en jaune. Sachant que j'ai des actions en bas, celles qui sont en jaune me font terminer mon tour. Celles qui sont en vert ne me font pas terminer mon tour. Ça aussi, c'est un mode qui change un peu cette interface-là. Ça permet de mieux voir, parce qu'il y a des trucs, parfois, où on se dit tiens, c'est bon, je vais pouvoir terminer, mais en fait, non. Voilà, voilà. Donc j'ai pour l'instant quatre Pékin qui sont tous totalement identiques. Ils ont tous une grenade. Et voilà, donc j'ai Martina Schwartz, j'ai Alessandro Conti, j'ai Magdalena Jatovski et Javier Sanchez. Ils ont les mêmes stats, je pense. Je ne pense pas qu'il y ait de différence. Ah si, la volonté, pas tout à fait. Mais pour le reste, pour le reste, ils ont tous les mêmes stats. Ils ont tous une arme de base, qui est un piu-piu, qui va leur tirer, il va leur faire très mal. J'ai quatre munitions, fusil d'assaut, voilà. Ils ont tous une grenade à fragmentation. Et voilà. Donc pour l'instant, je suis dissimulé. Si jamais je passe par là, par exemple, on ne le voit pas, il faudrait que je tourne la caméra, mais en fait, ça me ferait sauter au travers de cette vitre et donc ça ferait du bruit. Je ne serais plus dissimulé. Par contre, je peux me déplacer assez librement. en hauteur en particulier, il est très important de prendre de la hauteur dans ce jeu, aller repérer où sont les méchants sans se faire repérer au début et puis ensuite, on va essayer de se faire repérer en le retirant dessus. Hop. Alors, si je voulais être malin, je passerais dans deux directions différentes. Tac. Et merde. Bon, et bien voilà, ça commence déjà à être la merde. Donc j'ai été repéré par des... par des civils. Et du coup, ça va être pourri. Donc là, du coup, je me mets en vigilance pour... Si jamais je vois des aliens, eux me verront aussi et du coup, on fera en sorte de leur tirer dessus. Mais c'est une très mauvaise chose. C'est comme... L'installation de la première attaque est quand même souvent fondamentale surtout sur les modes de difficulté élevé. Bien. Alors, du coup... Hop. Donc avec la touche contrôle, on peut contrôler davantage où est-ce qu'on va. Ma seule vraie chance, là, ce sera si j'arrive à... En fait, il faut que j'arrive à les choper durant leur tour. Donc après avoir joué nous, là, c'est les méchants qui jouent. Je vais devoir avancer lentement, mais sûrement. Je vais mettre que du... Que du... De l'Overwatch, de la vigilance. Alors là, ça va, parce que j'ai pas de mission avec Timer. Ouais. Je me doute bien que t'es par là. Je me vois toujours pas. Ah si, là, je les vois de loin. Je sais pas comment ça se fait. Ah si, ça doit être, parce qu'ils sont en patrouille autour de la zone qui est découverte. C'est une bêtise que je vais me faire. Est-ce que je vais être découvert si je m'approche ? Je ne sais pas. De toute façon, voilà, ils m'ont vu. Ces hommes forment le gros des troupes d'Advent que nous avons affrontées. Ils sont disservés mais leur obéissance les rend prévisibles. Bon, et ben, voilà. Donc en plus, j'ai ma Goliath en vigilance qui va pas servir à grand-chose. Voilà mes cibles avec le pourcentage de chance qui est quand même pas ouf. Alors, l'autre possibilité que je peux avoir éventuellement. Je vais faire ça. Hop, j'ai... Ah merde, ils sont mis. 65% de chance, c'est pas énorme quand même. Putain, ils sont en couverture partielle. Allez, peu. et c'est raté trois points de dégâts alors que je pourrais faire. Bah ouais, c'était le minimum. C'est bien. C'est bien mon gars. Je sens que ça va pas être facile. Alors, je pourrais lui tirer dessus avec ma grenade. j'ai une chance sur deux de l'effet. Allez, bim. Voilà, ça lag de façon parfaitement expliquée. Bim. Promotion reçue. C'est bien mon gars. Allez, faites-vous tirer dessus par survivance. Non, pas de bol. Non, vraiment pas de bol. Comme ça veut pas, ça veut pas. Et bim. Voilà, 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 voilà. Bon, il m'a pas plus tué. Il m'a pas plus tué que moi, je ne m'ai tué. Mais, vengeance ou pas. Voilà, ça c'est formidable. Donc, lui, il risque de me toucher. Voilà, alors, c'est là où j'ai mon, le mod qui peut être considéré comme de la triche. Dans la mesure où, voilà, en fait, je vois si je vais me faire tirer dessus. Donc là, c'est le type qui est en vigilance ici. J'ai juste un mode en fait qui compte les cases pour moi. C'est-à-dire que c'est, voilà, la demi-excuse, c'est que je pourrais savoir parce qu'elle a porté, si j'étais un pro de pro, la portée de ce gars-là, c'est jusqu'ici. Donc, si je rentre dans son champ de vision et là, je me ferais tirer dessus parce qu'en vigilance. donc, voilà, puis ça peut permettre de savoir si tu vas activer un blob ou pas. Ça peut être très, très utile aussi. Donc là, je peux voir tac. De toute façon, donc toi, je vais aussi te mettre en vigilance et puis là-bas, tu vas essayer de me le tuer. Ce serait bien. Voilà. Tellement puissable comme ça. Et c'est raté et c'est raté. Touche. Oh, yes. Bon, j'ai juste un blessé. Hop, on va recharger. Et lui, on va essayer de faire en sorte qu'il ne meure pas avant la fin. je n'ai pas montré un, mais le fait d'être en hauteur, ça donne un bonus de chance pour toucher qui est totalement indispensable. Surtout en disputer mon objectif. Menace 1 sac. Vous approchez de la position. Donc là, on verra mieux tout à l'heure, mais... L'image, c'est un alien qui donne la main à un humain parce que les aliens sont nos amis, il faut les aimer aussi. Comme disaient les inconnus. Hop, on avance prudemment. J'ai normalement au moins un autre groupe qu'il faudra que j'ai des foenus. Normalement, il y a deux groupes sur cette mission-là. avec mon premier alien dans sa tête. À la vigilance, c'est juste totalement indispensable. similaire à ce que nous avons rencontré pendant l'invasion. Allez, moins deux. Ils sont encore plus forts et leur potentiel psionique aussi. Hop. Alors, on appuie sur la touche ALT. Je peux voir également si je verrais mon ennemi. En fait, j'ai la touche ALT enfoncée. Je vois que pour le voir, mais ça, c'est prévu dans le jeu de base. Ce n'est pas un mode qui le rajoute. Là, je sais que je verrais l'alien. Je le verrais aussi parce qu'il y a un petit réticule à côté de sa barre de santé. Là, de toute façon, il est trop long. un. Hop. 47%. Ouais, il doit être en couverture épaisse. Alors, je vais quand même tenter. Ou alors, sinon, je lui tire une grenade dessus. Hop. Là, je ne le verrais pas. Je ne suis pas porté pour le toucher. Par contre, lui, il le sera. Donc, on va faire ça. Je vais tenter. je vais me déplacer. Je vais tirer une grenade dessus. Hop. Histoire de me blesser avec un peu de bol, péter son couvert. et c'est un échec. On est toujours solidement protégé. Donc, c'est la grande force des grenades dans ce jeu. C'est que ça fonctionne, ça touche toujours. Là, je crains de ne pas être assez proche pour pouvoir lui tirer une grenade et non, un échec. Il aurait fallu que... Ah, je ne suis même pas porté, je ne le vois pas, là. Ah, zut. Ça, c'est pas de l'op. Ça, c'est clairement pas de l'op. Je vais être obligé de m'avancer en vigilance. Euh... Tocopetum, il est quand même très très loin. J'aime pas trop le fait qu'il soit à découvert. Mais, des fois que un tir de vigilance de plus, ça peut changer la vie. Allez, on va prendre un risque. Mais, logiquement, il devrait essayer de... Non. Oh, merde, si. Et ben, voilà, c'était lui. C'était ce qu'il fallait. Bon, et là, normalement, hop, j'ai peur. Juste un blessé. Eh ben, non. Quel con. Il y avait trois groupes. Eh ben, oui, l'officier, je l'avais pas vu. Oh, putain. Bon. Euh... Bon, bah, lui, il est mort. Il est tout mort. 66% c'est tout. Bon, moi, je le tue. C'est déjà ça. Et toi, t'es à perpète, avec les oies. Euh... Tuck, tuck, tuck. Bon. Quel con. En plus, il me le dit, je crois, quand il n'y a plus personne. Je suis vraiment tout naze. Ah, voilà. Un autre joli bug. Ah, bah, donc là, il me débuffe. Voilà. Voilà, 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 voilà. Bon, ça commence bien. En vigilance. Donc, si t'es en vigilance, tu vas te prendre une petite grenade. Tac. Il me reste supprimé. Ouais, et demi supprimé aussi. Alors, il me reste un officier. Il me reste deux personnages à jouer. Il faut que je me rapproche, parce que je suis beaucoup trop content. ennuyé. On essaie de l'entourer. Bon, un blessé, un mort, c'est moins bien. En vigilance. oui, donc, je disais, il y avait un bug. Visuellement, mon personnage était là, alors que je savais que sa place était ici. Allez, bim, touche. Yes. Ouf. Bon. Hop, allez, filme-moi ça, 72%. 72%. T'inquié, 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 yes. Target neutralized. Ben oui. Nous ne captons plus de contacts en approche. Maintenant, je pleure. Il faudra que j'attende le tour prochain. Hop, j'ai fini. Tech. Transport d'unité. je peux la transporter. Je peux surtout poser les X4. Pim. Menace un sac. Rejoignez le point d'extraction. Statut confirmé. Esquoie à l'abri. Détonation. Bon, ouais, c'est juste bien. Avec un tuer un blessé. Bon, en soi, en tout début de partie, c'est pas dramatique. Parce que quand même, ce qui est hyper important, c'est de faire évoluer ses persos. Et donc, en tout début de partie, tes persos, ils ne sont pas évolués. Donc, si tu perds quelqu'un qui est évolué, c'est con, parce qu'il avait obtenu des promotions. Parce que c'était lui qui avait fait deux kills. Ça, c'est le président des méchants. Qui est un pantin. L'amour que nous portent les anciens. Ouais, coûte que coûte. Voilà, avec des stats, ils sont corrects. Hop. Et, retour au talion. Donc, le talion, c'est mon gros vaisseau. Je vais vous montrer commémoration. Ouais, désolé. Ah, collision maximale, déjà. Alors, ça, je vais pouvoir les faire potes. Lui, il est HS pendant 21 tours. Hop. commandant, chaque soldat entretient une relation unique avec ses camarades. Bon, donc, c'est hyper important ça, parce que ça permet d'avoir des choses. là, eux, ils vont très bien besoin d'être potes. Mais, ils ne peuvent pas encore l'être. Donc, désolé, Ravier Sanchez, recruse de Ravier Sanchez, mais ce sont des choses qui arrivent. Donc, on va les promouvoir. Je vais vous montrer un peu le talion. matériel sophistiqué. Les spécialistes déploient sur le champ de bataille des drones en repos. Ils peuvent fournir aussi bien un soutien militaire que médical. Voilà. Ça, c'est l'une des quatre classes du jeu. Donc, un spécialiste avec son drone. Protocole de soutien, donc, qui permet de... Ça aurait été utile, par exemple, pour... soutenir. Mais non, je ne suis même pas de cellulaire. Voilà. Donc, qui permet de... d'apporter de la défense à un allié. Et puis, ça permet de pirater grâce au Gremlin. Donc, le Gremlin, c'est le petit robot que vous voyez là. Lui, tuer un assaut Ranger avec un sabre qui permet de tailler. Hop. Voilà. qui peut faire des attaques au corps à corps et puis qui a un fusil d'assaut. qui est une arme qui attaque à courte portée. Et toi, tu es tireur d'élite. Les tireurs d'élite attaquent l'ennemi de très loin avec une grande précision. Ils sont aussi entraînés au maniement du pistolet pour le combat rapproché. Et le pistolet est une vraie arme, en fait. C'est... Ça fait... j'ai découvert plutôt vers la fin de ma partie précédente. J'en ferai certainement ici. C'est très cool, le tireur d'élite, ça... à distance, ça peut être... ça peut faire du miracle, mais le pistolet, c'est vraiment bien. Voilà. Vision commune qui me permet de tirer même si je ne vois pas l'unité. Donc ça, c'est très, très pratique pour révéler des blobs, des groupes adverses. Et puis, tir au pistolet qui va remplacer, enfin, qui va être mon arme secondaire. Oui, d'accord. Ça, j'ai déjà fait. Continuer. Donc, j'ai récupéré six soldats d'advent, un sectoïde et un officiel advent. Et donc, voilà le talion avec les différents... Je vais vous présenter les différentes personnes. Le docteur Taïan. Nous, je rappelle qu'on est le commandant. dans mon labo, si l'on peut dire. Je ne sais pas ce que Centrale a pu vous dire, mais on a trouvé quelque chose en vous sortant de la combinaison. Un appareil implanté directement dans votre lobe occipital. Si j'avais accès au même matériel que lorsque je travaillais chez Advent, je serais déjà en mesure de vous donner sa fonction exacte. Cela dit, avec un peu de temps et votre accord, je vous promets d'en apprendre plus. Ce qui nous amène au point suivant. Bien que par certains aspects, ces installations soient étonnantes, je reste bien seul. Si vous pouviez m'assigner du personnel en soutien et plus de ressources, je pourrais sérieusement accélérer toutes nos recherches. À bientôt, commandant. Donc ça, lui, on découvrira dans le courant de l'appartience. Il l'a dit d'ailleurs dans sa phrase d'introduction, c'est un ancien docteur d'Advent, donc de chez les méchants. En gros, c'est un transfuge et c'est le chef de la recherche. Donc on peut faire... Si je veux sauvegarder un peu mon monde, il faut que je fasse les matériaux hybrides pour pouvoir faire des trucs de protection. Voilà. Donc le talion, je disais, c'est un grand vaisseau, si je dézoome un peu, qui nous permet de nous déplacer. C'est un truc qui a été volé à Advent et puis qui a été refourbi, on va dire. Donc on a ici des bâtiments qu'on va pouvoir construire. C'est une base volante, en fait. On a donc le quartier scientifique, ici. La passerelle centrale, j'irai tout à l'heure. Quartier d'habitation qui ne sert pas à grand-chose. on a juste notre personnel ici auquel on peut accéder autrement. Le quartier du commandant qui ne sert pas à grand-chose non plus. Il y a des... qui rappellent les objectifs, mais pour l'instant, on n'en a pas. tac, tac, tac. Voilà, les archives, voilà. Il y a qui expliquent un peu les différentes choses. Et le bar mémorial, donc on a déjà quelqu'un au bar. venu à honorer nos morts, commandant. C'est peu de choses, mais nos hommes ont pu leur rendre hommage. Voilà, donc on a déjà Ravière-Saint-Échèze. Trois tués, quand même. Nous avons l'armurerie dans laquelle on a l'île des soldats, donc on y accède plus souvent. Moi, j'y accède plus souvent, comme ça. Donc j'en ai combien d'ailleurs ? J'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 11. Je vais peut-être tout de suite en recruter. Yolanda Sanchez, c'est peut-être la sœur de Ravière. Allez, je vais là, 40 ressources. Non, c'est peut-être pas le plus important à faire au plus. Mémorial, voilà, les photos, les photos, c'est du gadget. Voilà, donc l'ingénierie ensuite. Deuxième personnage très important. Ok, j'ai ajouté à vos répulseurs des pièces récupérées sur leur vieux moteur. Ça devrait corriger ce problème de stabilisation. Allez, rover, ça va marcher. Commandant, nos deux technologies ont du mal à communiquer visiblement. Lily Chen, ingénieur du vaisseau, à votre service. vous vous attendiez sûrement à voir mon père. Avec tout ce qui est arrivé, Central n'a pas dû vous prévenir. Il nous a quittés. Mon père, il a tout donné pour assurer notre avenir. Ce vaisseau, c'est l'œuvre de sa vie. Je sais qu'il aurait aimé vous faire visiter les lieux lui-même. Il parlait très souvent de vous. Soyez certain que je suis prête à terminer ce qu'il a commencé. On ne dirait pas, mais d'ici, je peux fabriquer à peu près tout ce que vous voulez. Et avec un peu d'aide, vous serez étonnés de ce que je peux faire. C'est un honneur de vous rencontrer, enfin, commandant. Donc Lily Chen, c'est la fille de l'ingénieur ou du chercheur, je ne sais plus, de XCOM 1. Voilà, on va pouvoir fabriquer des objets, construire des installations, je vais vous montrer juste après. Voilà, et donc, enfin, la passerelle, qui est la pièce principale avec Centrale. Ravis de vous revoir sur pied. Bienvenue sur la passerelle, le centre névralgique de nos opérations. Les extraterrestres tiennent la planète entière. Advent contrôle tout. gouvernement, communication, industrie, sans oublier l'armée. Et c'est à nous de tout reprendre. Nous manquons de ressources et de temps, commandant. Ce sera à vous de décider comment les employer. Le vaisseau est à vous. qui était déjà sur XCOM 1. Nous, on est en Afrique du Sud. Déplacer sur le globe, on va pouvoir bouger un peu. Il va falloir qu'on fasse passer le temps, mais avant ça, on va lancer des constructions. donc j'ai une zone vide dans laquelle je vais pouvoir construire l'institut de guérilla, centre d'entraînement, ça sera pour plus tard. Laboratoire, ce sera pour beaucoup plus tard. Relais de puissance, je n'en ai pas besoin encore. donc on va faire l'institut de guérilla pour commencer. Voilà, qui va me permettre de buffer un certain nombre de choses. Donc pour l'instant, je ne peux pas déblayer tout ça. Donc on peut forcément faire de proche en proche. Ils sont tous verrouillés, sauf les deux autour du trou qu'il y avait. Alors tous, tous n'apportent pas la même chose. J'ai Bonbin Exposé, par exemple, qui apporte de l'énergie. Et bon, ça va me donner des ressources au fil du temps. Voilà, donc pour l'instant, je peux fabriquer éventuellement des grenades flash, grenades flingène et médicite. Pour l'instant, je vais garder mes ressous parce que je n'en ai effectivement pas des masses. Et voilà, et donc là, j'ai tous les 21 jours, toutes les 3 semaines, je vais avoir des ressources qui vont arriver. Alors, je suis en Afrique, sud de l'Afrique. J'ai des bâtiments intacts qui vont me permettre de récupérer des recrues. Voilà, je serai content de voir quelques recrues en plus. Parce que ça va tourner. « Les capacités de scan à distance du talion vont nous permettre de chercher des indices ou d'autres ressources dans la région. Mais il nous faudra du temps. Nous avons une large zone à balayer. » Hop, voilà, pour l'instant, la recherche avance. Alors, je ne vais pas vous faire lire, enfin, voilà, si vous voulez lire, je vous mettrai en pause. Je vais essayer d'avancer quand même un peu rapidement parce que, voilà. Donc là, j'ai débloqué la possibilité de construire des gilets nanométriques qui vont me permettre de me protéger en échange du fait que s'ils portent un gilet nanométrique, ils n'ont pas accès à leur grenade explosique. Je vais rechercher... Donc ça, ça fait avancer l'histoire. Les armes modulaires... Les armes modulaires. « La science a hâte de se mettre en œuvre, commandant. » « Bâtiment intact. » « La compense. » D'accord, je viens de récupérer deux recrues en plus. Maintenant, je vais aller chercher des ressources. Les ressources, c'est bien, c'est des soupes. Tac. Voilà. Alors, nouvelle cible. Je vais pouvoir avoir une première cible qui va me permettre de recruter un ingénieur. Il faudra pour cela saboter un émetteur. Ça, c'est des missions qui vont me popper de façon régulière. Et je vais donc pouvoir envoyer mon tireur d'élite et mon ranger et deux recrues. Je vais essayer tout de suite de regarder tant qu'à faire mettre ensemble des gens qui peuvent bien s'entendre. Donc, eux deux, le ranger, le... Voilà. Eux deux vont très vite être potes. Donc, ça, je n'ai pas trop à m'en préoccuper. Chang et Yuan, est-ce qu'ils vont bien s'entendre ensemble ? Pas du tout. Donc, on va tant qu'à faire mettre Patrick Doherty avec... Hop. Ça permettra de... C'est très important d'avoir des gens qui s'entendent bien rapidement entre eux parce que ça donne... Ça permet de débloquer davantage de choses, d'aller plus vite, de pouvoir avoir des actions supplémentaires. Et c'est parti. Tac. Je ne vous ai pas montré, j'aurais pu choper quelques équipements, mais pour l'instant, je vais rester avec mes grenades parce que j'ai besoin d'économiser mes ressources. Et notre équipe de reconnaissance a confirmé qu'Advent utilisait une sorte de dimanche émetteur psionique dans les environs. Chen et Tiguan sont d'accord. Si nous détruisons cet émetteur tant qu'il est connecté au réseau d'Advent, toutes leurs opérations dans la région seront perturbées. Ouais, donc on va devoir détruire un truc. On est sur une émission en intérieur. Mais je vais arrêter cet épisode-là. on le laisse coder. On le laisse coder. D'après nos infos, si nous le détruisons alors qu'il est connecté, nous endommagerons tous les systèmes liés. Posez des explosifs avant que leurs hommes n'aient le temps de tout débrancher. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère qu'il vous donnera envie d'aller regarder la suite. N'hésitez pas à me laisser un nom, même à la limite un type de personnage. Il y a les quatre classes. Je n'ai pas présenté le dernier, c'est le grenadier qui a des explosifs. même plus davantage d'explosifs. Voilà, si vous voulez avoir un personnage à votre nom, avec une classe spécifique ou pas, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai de le faire le plus rapidement possible. Et puis, voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, me dire ce que vous aimez ou n'aimez pas dans ce jeu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour la suite. Ciao, ciao !